Peut-être que vous avez tendance à manger de façon compulsive, à manger vos émotions, à grignoter, à avoir du mal à vous arrêter. Comment se libérer de ces fameux kilos émotionnels, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut faire bien la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. La faim émotionnelle, c'est une faim des émotions et ce n'est pas une faim du ventre. C'est souvent une faim qui n'est donc pas physiologique. Ce n'est pas votre estomac qui appelle de la nourriture, c'est vos émotions, c'est votre tête, c'est votre état émotionnel surtout qui appelle de la nourriture à ce moment-là. Le cercle vicieux, c'est en gros je me sens mal, je mange, je m'en veux et du coup ça tourne en rond et on n'arrive pas à s'en sortir. Le premier pas pour commencer à s'en sortir, c'est d'apprendre à observer les émotions qui mènent à la compulsion. Elle vient vraiment de nos émotions donc il va s'agir de sortir du leurre de l'émotion pour reprendre le contrôle finalement sur son alimentation. La faim émotionnelle, c'est une illusion qui vous fait croire qu'il faut utiliser la nourriture pour faire taire une sensation. Par exemple, vous êtes en colère, vous êtes énervé ou vous êtes fatigué ou vous êtes déprimé et vous avez cette espèce de pulsion en vous qui vous dit va manger du chocolat, va manger des petits gâteaux, c'est ça qui va t'aider à te sentir mieux. Et pourtant c'est un énorme leurre parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la tablette de chocolat qui va résoudre votre colère, ce n'est pas le petit gâteau qui va vous sortir de la dépression et ce n'est certainement pas le fait de se remplir de sucre ou de gras qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Alors oui, pendant un temps, vous allez avoir une sorte de shoot si vous mangez du sucre ou si vous mangez à un excès de gras, une sorte d'anesthésie qui va faire taire un peu vos émotions et qui va vous apaiser pendant quelques temps. Mais très vite, vous allez culpabiliser, frustrer, vous sentir pas bien, regretter d'avoir mangé autant. Donc c'est très important de bien vous rendre compte pour justement déprogrammer ce type de pensée. Alors vous allez me dire, mais oui, Lodi, je sais bien que je n'ai pas besoin de manger du chocolat pour résoudre ma colère, mais pourtant je ne peux pas m'en empêcher, alors comment faire ? Là, il va s'agir de changer d'habitude. La première action à avoir pour sortir de la compulsion, c'est de vous éloigner de la source d'intérêt de nourriture, c'est-à-dire que si vous vous sentez en colère et vous vous sentez comme ça, prêt à vous jeter sur le chocolat dans la cuisine, la première chose à faire, c'est de sortir de la cuisine. Parce que si vous mettez le chocolat sous le nez, c'est sûr que vous allez le manger. Parce que vous n'êtes pas en capacité à ce moment-là de reprendre le contrôle pleinement. Donc, sortez de la cuisine, fermez la porte, allez faire un tour, idéalement, si vous pouvez aller marcher dehors, ou bien changer de pièce, aller dans votre chambre, aller dans votre salle de bain, aller dans un lieu neutre dans lequel il n'y a pas de nourriture. Une fois que vous avez changé de pièce, vous allez boire un verre d'eau. Toujours avoir de l'eau avec vous, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'eau, ça vous aide à vous calmer, ça vous aide à créer un sentiment de satiété et ça vous aide à prendre du recul. Une fois que vous avez bu trois gorgées d'eau, vous prenez trois grandes respirations et vous vous posez une question magique, qu'est-ce que je ressens ? Et c'est là que vous allez pouvoir mettre le doigt sur l'émotion qui vous fait manger. Est-ce que c'est la colère ? Est-ce que c'est la tristesse ? Est-ce que c'est la frustration qui est une émotion encore différente ? Est-ce que c'est la culpabilité ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est l'épuisement ? Essayez d'être le plus précise possible sur cette émotion qui vous fait manger, parce que ça va vous aider ensuite à beaucoup mieux la gérer. Il est possible que ça ne vienne pas du premier coup et que vous ayez besoin de vous éloigner plusieurs fois de la source d'intérêt, que vous ayez besoin plusieurs fois de prendre votre verre d'eau et de respirer jusqu'à obtenir une réponse, c'est normal. Une fois que vous savez quelle émotion vous fait manger, vous avez besoin de vous poser une deuxième question très importante, qu'est-ce que je peux faire autre que manger pour apaiser ce sentiment ? Peut-être que si vous êtes fatigué, vous avez tout simplement besoin de vous reposer, si vous êtes en colère, vous avez besoin de décharger vos émotions en allant marcher dehors, en allant taper des pieds à un bon coup pour décharger cette colère ou taper sur un coussin. Si vous vous sentez triste, vous avez peut-être besoin d'appeler une amie ou de regarder une vidéo rigolote sur YouTube. C'est ça qui va venir apaiser votre émotion, c'est ça qui va venir vous guérir. C'est certainement pas le fait d'aller vers le chocolat, le petit gâteau ou une source de sucre et de gras. Le problème, la plupart du temps, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez très bien, mais le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc à un moment donné, vous regardez cette vidéo, vous avez envie de sortir de vos kilos émotionnels, et bien prenez les choses en main. Dès aujourd'hui, décidez de vous éloigner de la source d'envie dès que vous sentez une pulsion qui vient. Prenez votre verre d'eau, buvez trois grandes gorgées, ensuite respirez et posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens ? Puis dans un deuxième temps, qu'est-ce que je peux faire autre que manger pour apaiser cette émotion ? Sans mentir, j'ai eu des dizaines et des dizaines de cas de clientes qui avaient des compulsions alimentaires et qui avaient tendance à compenser sur le sucre et le gras. Elles ont eu d'excellents résultats avec cette méthode, elles sont sorties de dépendance sévère, tout simplement en s'éloignant, en respirant, en buvant un verre d'eau et en se demandant de quoi elles avaient besoin. Je me rappelle spécialement d'une cliente qui a compris que l'émotion qu'il a faisait manger, c'était l'épuisement et qui a décidé, en réponse à cela, plutôt que de manger, d'aller prendre un bain. Elle m'a appelée ce jour-là, car elle était en coaching avec moi, et elle m'a dit avec des larmes dans la voix, Elodie, ça fait dix ans que je n'ai pas pris de bain, je suis dans ma baignoire, et quel bonheur, qu'est-ce que je me sens bien, plus jamais je ne compenserai sur le sucre, et maintenant je vais écouter ma fatigue. Depuis, elle est sortie de ses compulsions alimentaires parce qu'elle a vraiment trouvé la clé, l'émotion qui la faisait manger, et elle a réussi à se libérer de ses kilos émotionnels. Vous l'avez compris, vous avez besoin de décrypter votre faim émotionnelle pour en sortir, les étapes sont simples, maintenant il n'y a plus qu'à pratiquer encore et encore, ça ne viendra pas tout de suite, ça peut mettre deux, trois semaines, avec un petit travail quotidien permanent, mais ça vaut vraiment le coup, parce que derrière à la clé, vous pouvez transformer votre rapport à l'alimentation, et vous libérer de ces kilos qui vous gênent. Abonnez-vous à ma chaîne, pensez à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes futures vidéos, vous pouvez aussi en barre d'infos télécharger mon cadeau gratuit pour vous, que je vous ai réservé avec cette vidéo, que vous allez aussi voir dans un instant, dans quelques secondes, avec le lien qui va apparaître. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, et d'ici là n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette, bien dans votre tête, bien dans vos baskets pour vivre la vie de vos rêves. Sous-titrage ST' 501